Comment éviter de se faire traquer par un abuseur? Comment faire pour éviter qu'un violeur, un psychopathe, les malades mentaux de Facebook puissent vous traquer, vous les filles? Parce qu'apparemment on peut devenir la cible de beaucoup de malades mentaux, les violeurs, les abuseurs, les psychopathes, les gens qui minacent les gens avec les poteaux, les tabas crimiens, les tamasquis, je sais pas quoi. Tout ça, pour éviter ça, c'est une petite astuce. Bon, cette vidéo conseille la jolie fille, parce que j'ai jamais vu un violeur violer une moche, même dans les films, c'est les belles vies qu'on viole, parce que je te vois très malin abuseur, un violeur, un malade mentaux, je te dis, attends, je vais pas violer une moche quand même, mais les moches, on fait la bonne chance, ils se voient très mal de violer une moche. Les mecs me disent, mais attends, t'es sérieux là? T'as violé une moche? Tu gardes tonneur quand tu vois. Donc si une moche passe, et puis une jolie qui passe, le violeur va s'arrêter, et toi là, vous pouvez passer un tel film, il y a les jolie fille qui arrive, donc faut pas dégager, tu vois, on attend des belles filles, c'est comme ça. Donc les moches, vous pouvez faire ce que vous voulez, de toute façon, on ne vous violera pas, parce que voilà, moins que le mec, il soit un nivroséen, s'il faut pas vraiment atteindre, vous violez une moche, le vrai violeur, qui est, voilà quoi, qui respecte la réaction des viols, je vois très mal de violer une moche, pour coller une moche, pour faire ce que vous voulez. Arrêtez de mettre des photos toutes nues de vous, suivez-vous. Arrêtez de vous exposer comme lampadaire et sauter du nord, vous n'êtes pas statut. Arrêtez des rappels. Arrêtez aussi de faire ce genre de photos ou de vidéos. Faut arrêter, parce que le plus souvent, ils se voient bien mettre ici dans votre bouche, afin de bien vous faire souffrir, ils sont en manière à puissance, ils ne peuvent pas. Dans ce genre de truc là, il faut arrêter parce que c'est des détails qu'ils exigent en fait. Est-ce qu'ils vont. Arrêtez aussi de mettre des photos des gens où vous vous avez baissé, hein, et puis vous voyez des photos où on voit bien votre cul qui est bien bombé, bien fanterisé, par rapport à la forme du milieu, ils se voient très bien derrière, en train de vous sodomiser. Stérieux, c'est la durée de vidéos. 1 1